Salut les gens, bienvenue ! Longue vie et prospérité, que la force soit avec vous, I touch my tralala, ding ding dong, ouba ouba, etc. Bref, c'est carte blanche. Géronimo. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial qui n'est pas en lien direct avec notre sujet habituel. Déjà, le mot anthropomorphisme vient du grec anthropos, qui veut dire homme, et morphée, qui veut dire forme. Donc, en gros, c'est une vision des choses biaisées par la prétention égocentrique du genre humain, qui se voit comme la forme de vie intelligente par excellence. Du coup, ils projettent sur ce qu'ils voient ou imaginent comme intelligent, une forme ou des comportements humanoïdes. Ça se vérifie dans la science-fiction, dans laquelle les aliens intelligents ont toujours une forme plus ou moins humaine, de bras, de jambes, bipèdes. Suffit de regarder différentes licences. Superman et Thor, qui sont exactement humains, les gardiens de la galaxie, les trois stars, Star Wars, Star Trek, Stargate, ou encore Predator, Alien, E.T., Paul, Avatar, Transformers, Men in Black, Mars Attacks, les zinzins de l'espace, Lilo et Stitch, Ratchet & Clank, Mass Effect, Mass Effect 3, Mass Effect 3, bordel de merde, Mass Effect 3 ! Plein, 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 y'en a des chiés. Je ne parlerai pas de l'immonde bouse qu'est Prometheus et qui fiste la science et la logique à sec. C'est vraiment un gros tas de merde. Bon, c'est pas si mal. Je vous conseille plutôt la chaîne Nexus 6 et son épisode consacré à cette ignominie. Niveau diversité, c'est finalement pauvre. Les êtres intelligents sont anthropomorphes et les animaux ressemblent à des mutants de nos espèces de la Terre. Enfin, un nombre limité. Or, ce qui fait que l'homme est homme, c'est son histoire évolutive. Les contraintes que ses ancêtres ont connues et qui ont amené à certaines adaptations qui auraient été très différentes si l'histoire de notre planète avait pris un autre chemin. Adaptation, contraintes historiques et architecturales, compromis. Ce qui fait que l'homme est unique, c'est justement parce que les réponses naturelles aux pressions sélectives que sa lignée a connues sont elles-mêmes uniques. La bipédie des oiseaux, par exemple, est différente de la nôtre. Elle est même plus efficace en termes de structure, mais son apparition ne s'est faite. Ni dans les mêmes circonstances, ni à la même époque, et chez les clades séparés depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec son intelligence, il n'y a pas de corrélation directe en tout cas, même si certains éléments peuvent être concomitants. Mais là, on se lance dans la spéculation. Peu importe, une autre planète, avec une autre histoire et d'autres conditions environnementales, climatiques ou autres, ne peut pas donner naissance à une espèce exactement comme l'être humain. Et quand bien même, le facteur aléatoire est toujours roi. Un simple feu de hasard. On peut imaginer une forme de convergence évolutive si les mécanismes évolutifs sont universels comme les lois physiques, mais comme on a pu l'aborder, ça ne peut pas donner une espèce clone d'une espèce terrienne. D'ailleurs, quand on étudie l'histoire de la vie sur Terre, aucune espèce ne s'est retrouvée à être une copie parfaite d'une autre espèce déjà existante, même avec des liens de parenté étroits. Et que dire des œuvres où il y a interfécondité et hybridation entre extraterrestres et humains ? Qui aurait envie de niquer une alienne handicapée sous assistance respiratoire ? Alors que c'est déjà compliqué pour des espèces qui ont un ancêtre commun. Lucas au minimum. C'est une erreur du coup d'imaginer qu'une espèce qui va évoluer vers une forme intelligente va forcément converger vers un être humanoïde. C'est pourtant cette vision des choses qui a mené un temps certains chercheurs à imaginer, dans l'éventualité où la totalité des dinosaures non aviens n'auraient pas disparu. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures ? L'air glaciaire ? Non. A imaginer, disais-je, le dinosauroïde comme évolution possible du Trôodon, petit dinosaure carnivore théropode du Crétacé. Considéré comme l'un des plus intelligents de son époque, au vu de sa capacité crânienne et son QE. quotient d'encéphalisation, rapport entre la masse du cerveau et celle de l'animal entier. Alors que les théropodes existent toujours aujourd'hui, ils ont bel et bien évolué et ce sont les oiseaux, bitches. C'est juste comme une grosse dinde. Sérieux, pourquoi pas Denver tant qu'on y est ? Qu'est-ce que t'en penses Denver ? Dans la fiction, cette élucubration a donné naissance à Super Mario Bros. Pas le jeu vidéo, le film. Je troll. En vrai, ce film a bercé mon enfance et j'ai une certaine sympathie à son égard. Mais c'est quand même du gros bullshit. Pardon, mais ça parle des dinosaures qui ne se sont pas éteints, mais ont été projetés dans une autre dimension dans laquelle ils ont évolué jusqu'à devenir des humains. Non mais what the fuck. Et ça a donné notamment ça. Je serais curieux de savoir comment une femme reptile d'anatomie humaine a pu pondre un si gros œuf. Bonjour la rééducation périnée à l'après. Et puis franchement, quitte à évoluer vers cette forme, ils auraient pu quand même devenir vivipares, ces cons. Je ne saurais trop vous conseiller l'épisode de Crost de Karim Debach sur ce film si vous voulez passer un bon moment. Bref, on retrouve cette idée de convergence évolutive anthropomorphique dans des œuvres diverses là encore. La planète des singes, les Looney Toons, Teeny Toons, Animaniacs, les Entrochats, Babar, le marsupilami, Mickey et toute sa clique, Winnie l'ourson, la bande à piques-sous, Super Balou, Sonic, Crash Bandicoot, les Exides dans Fairy Tail, Brian Griffin, Madagascar, Monsieur Peabody, Kung-Fu Panda, Zootopie, L'écureuil meurtrier du néant profond. Mille et une pattes, fourmises, et là encore, on imagine, en plus des critères morphologiques, des comportements et des modes de communication humains chez d'autres espèces. Et ça aussi, c'est une erreur de raisonnement. Les fourmis ne communiquent pas par les sons, mais par signaux chimiques. Pourtant, quand on veut parler d'intelligence, on fait souvent le rapprochement avec le langage articulé de l'homme. Du coup, toute œuvre avec des animaux parlant et se comportant comme des humains est par le fait aussi anthropomorphique. C'est très intéressant. En plus, l'intelligence, c'est difficile à évaluer. Il en existe des formes diverses, par l'art, la musique, une sensibilité émotionnelle accrue, etc. C'est pas juste savoir faire des calculs mentaux de l'enfer ou retenir des quantités d'informations scientifiques. Comme en biologie évolutive, par exemple. Oh zut ! Aussi sait-on que des espèces qui ne vous ressemblent pas ressentent des émotions et font preuve d'une sorte d'intelligence. Et plus ces bestiaux ressemblent à l'homme, moins le fait qu'ils soient intelligents pose problème ou met mal à l'aise. Les chimpanzés ? Pas de soucis. C'est des cousins proches. Les orques, qui peuvent faire preuve d'une incroyable empathie. Ou les éléphants, qui ont une mémoire extraordinaire et un rapport étrange avec la mort. No problemo, ce sont des mammifères. Certains oiseaux, comme les corbeaux, sont très intelligents. Ils sont notamment capables de tromper leurs congénères et de les manipuler car ils savent se projeter dans la pensée des autres. Ce qu'un humain ne peut faire qu'à partir de l'âge de 4 ans. Mais bon, ça va, c'est des vertébrés. Par contre, aux surprises que certains ont du mal à admettre, les céphalopodes, comme les poulpes et les pieuvres, ont une intelligence équivalant celle des vertébrés, bien qu'étant des mollusques. Merde, des mollusques comme les limaces et les moules. On peut pas imaginer plus con quoi. Et pourtant, ces céphalopodes ont une conscience de soi. Ils se reconnaissent dans un miroir. Ils sont capables de résoudre des problèmes. Ils utilisent des outils. En se protégeant dans des coquilles de noix de coco, par exemple. Et ont des capacités de camouflage hors du commun. Mention spéciale à la pieuvre mimétique. Tomoctopus mimicus. Et que faut-il penser des plantes qui semblent capables de communiquer chimiquement entre elles, comme les acacias qui se signalent le danger, et avec leurs pollinisateurs. Plantes qui n'ont pourtant pas de système nerveux. Donc, intelligence ou pas, difficile à dire. Je vous conseille à ce propos les vidéos de Strange Stuff and Funky Things et de Goana dont les liens sont en description. Il ne faut pas tomber dans le piège. Certes, l'intelligence et la capacité à ressentir des émotions ne sont pas propres à l'homme. Les animaux ne sont pas des machines. Mais il ne faut pas non plus vouloir absolument les humaniser. Leurs aptitudes ne sont tout de même pas de même nature. Avant de se quitter, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La série Doctor Who. Vous êtes prêts ? Ah, j'adore cette série. Je suis un fan inconditionnel. Et pourtant, elle cumule toutes les erreurs que l'on a citées. La plupart des espèces aliens sont anthropoïdes ou ressemblent à nos animaux. Ensuite, les seigneurs du temps ont une apparence complètement humaine, même s'ils ont deux cœurs. Alors que leur planète, Gallifrey, n'a ni la même histoire, ni les mêmes conditions environnementales que la Terre. Elle ne tourne même pas autour du même type d'astres. Qui rappelle un peu le soleil rouge de Krypton, pour utiliser une autre référence. Leur espèce est bien plus ancienne et plus avancée que la nôtre. Alors pourquoi cette apparence ? Un autre problème lié à ça, que l'on voit fin de la saison 3. Les humains n'évoluent pas, ne s'éteignent pas et existent toujours à la fin de l'univers. Sous leur forme actuelle. Merde. Pour les fans hardcore, on ne compte pas l'espèce du futur, qui est cannibale, mais carrément humanoïde, malgré sa divergence d'avec les humains normaux. Ultime coup de grâce. Les Siluriens, des hommes reptiles vivant sous terre, apparus bien avant l'homme, contemporain des dinosaures, et qui rappellent justement le dinosauroïde apporté précédemment. De leur petit nom, Homo reptilicus, ce qui est une aberration systématique, car on ne donne jamais le même nom de genre à deux espèces n'appartenant pas au même clade. Ouais, enfin... C'est comme les reptiliens, V, tout ça, c'est la même connerie. Mais bon, remettons les choses à leur place et dans le contexte. Dans les œuvres de fiction, il faut que le spectateur, le lecteur ou le joueur puissent s'identifier pour avoir de l'empathie et se projeter sur les personnages, d'où le côté humain. Il y a aussi les contraintes techniques qui créent des limites, soit par la conception des effets spéciaux et visuels, soit inhérentes au fait que ce sont des acteurs qui doivent incarner les personnages pour les films et les séries, et que l'on ne peut utiliser que notre propre langage pour raconter des histoires. Mais gare à vous, sachez faire le distinguo entre fiction et réalité, et ne vous laissez pas aveugler par les idées préconçues. Ne te prends pas la tête avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !